... Bonsoir tout le monde. Je suis professeur Seydra Chafi et je voudrais commenter un peu ce qu'on vient de voir. C'est vraiment un rêve. Les humains, depuis leur chambre, leur maison, leur quartier, leur ville, leur continent, leur planète, la Terre, vers la Lune, vers le Soleil, vers la planète Mars, vers d'autres galaxies, l'ange n'a cessé de découvrir l'espace ou l'espace-temps qui nous entoure. Dans les images que nous avons vues, nous avons vu les images, la vidéo, quand l'on a marché sur la Lune. C'était un des plus grands exploits que l'on a pu réaliser avec beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur, beaucoup d'argent et beaucoup de patience et de passion. Mais une fois qu'on a marché sur la Lune, bien qu'il y a des gens qui disent encore que c'est une théorie de complot, on n'a jamais marché sur la Lune. Eh bien, on a quand même marché sur la Lune et bientôt marchera sur Mars. La Lune, que vous voyez, les images qu'on voit, qu'on voit tous les soirs quand il y a la pluie Lune, on voit toujours la même face. La Lune est un peu farouche, il y a une face qui ne rentre jamais. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'une rotation synchrone. Quand la Lune tourne, eh bien, elle aura fait le tour de la Terre et par conséquent, on voit toujours la même face. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? On a des images qui ont été réalisées par des cendres spatiales et récemment, les Chinois ont envoyé une cendre qui est très bien photographie la surface de la face cachée de la Lune. Elle est criblée de cratères parce que cette face a reçu beaucoup d'impact de météores, qui sont devenues des météores brutales. Et je peux vous dire que la Lune nous a un peu sauvés la vie. Si la Lune n'était pas là, tous les impacts qu'on voit sur la face cachée auraient été sur Terre et peut-être qu'on ne serait pas là en train d'en parler. La Lune, c'est le compagnon fidèle de la Terre. Malheureusement, chaque siècle, il s'éloigne de 4 mètres et un jour, on ne sera pas là.